Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Je suis Oustade Karim, économiste de la vidéo Al Jadid La vidéo vient de l'échantillonnage et estimation de semestre 3 C'est la partie 20 Donc on dit qu'on l'épisode 3 de l'estimation Donc on commence l'explication de la tuyau et l'estimation Donc déjà dans la définition de l'estimation L'objectif est là Je n'ai pas le type de l'estimation ponctuelle L'estimation par intervalle de confiance L'estimation par intervalle de confiance Et on se dit que Les qualités D'un estimateur Et on nomme les principales qualités d'un estimateur Donc un estimateur Parce qu'un bon estimateur Il a 3d les conditions Il a 100 billets Non billets Il a une variance minimale Ou il converge en probabilité Il y a une variance minimale Ou 100 billets Il y a des qualités D'un estimateur Efficace Donc D'abord Il y a un type de l'estimation Donc L'estimation par ponctuelle Donc L'estimation Ponctuelle Estimation Ponctuelle Pour Pour l'estimation ponctuelle L'estimation ponctuelle L'estimation ponctuelle Quand on estime Un paramètre θ Par une valeur unique L'estimation L'estimation Qui compte par une valeur unique Donc Il y a une autre L'estimation ponctuelle Donc L'estimation ponctuelle L'estimation L'estimation De la moyenne Et L'estimation De la variance Aussi L'estimation De la proportion Donc Il y a l'estimation De la moyenne Donc Estimation De la moyenne Estimée La moyenne Donc Estimation De La moyenne Donc En ailleurs On considère Une variable aléatoire x Sur une population Donc Il y a l'estimation Une variable aléatoire x Donc Qui est-ce Il y a l'estimation La population Donc De taille Par exemple N Donc Il y a l'estimation La population Il y a l'estimation La moyenne Je ne sais pas Donc La moyenne O Espirance Une moyenne L'espérance M Incombie Et L'écart Type Incombie Ou Combie C'est difficile Même si Nous avons Aléatoire Ou Donc Ici Nous On se on pose On se pose qu'on a prélevé prélevé un échantillon prélevé un échantillon prélevé un échantillon de taille de taille n et il n'y a un tirage avicromiste d'accord donc c'est l'échantillon sur lequel on a calculé c'est l'échantillon la moyenne x bar de l'échantillon et l'écart type c'est l'écart type de l'échantillon l'écart type de l'échantillon l'écart type diallo donc l'échantillon n'est-ce que nous ne connaissons pas la moyenne de l'échantillon tu ne sais pas la moyenne de la moyenne de la moyenne de l'échantillon Donc, c'est impossible d'utiliser les moyens Thaï, les moyens Thaïs de Marocains. C'est impossible d'utiliser les moyens Thaïs de Marocains. C'est impossible d'utiliser les moyens Thaïs de Marocains. C'est la valeur de la moyenne de l'échantillon. A partir de ces paramètres pour l'échantillon, nous pouvons estimer la moyenne de la population. C'est l'estimation ponctuelle. Donc, on peut estimer la moyenne de la population. Un estimateur ponctuel de la moyenne de la population, c'est la moyenne de la population. C'est l'estimation ponctuelle de la moyenne de la population. Un estimateur ponctuel de la moyenne de la population. Un estimateur ponctuel de l'échantillon. donc égal la moyen de l'échantillon donc qui saoui x bar la moyen d'échantillon moyen d'échantillon le qui saoui h ouah la sommation diel xe la sommation diel xe ouah la sommation diel xe la sommation diel ni xe la moyenne l'estimation ouah l'estimation ponctuelle de la moyenne d'épopulation le qui saoui la moyenne diel l'échantillon donc anna kdo wahed l'exemple an exemple anna kdo exemple exemple anna kdo exemple anna une université comporte 1500 étudiants l'université fera 1500 étudiants en mesure la taille de 20 d'entre l'université entre la la taille est de la taille alors on a la population de 1500 études on veut faire la moyenne de la taille ou la taille moyenne de la population on ne peut pas s'acheter un peu on s'acheter une taille on s'acheter une taille on s'acheter la taille moyenne on va le mettre de la taille Donc on a l'estimation de la moyenne de la population. Donc la moyenne estimée de la population est la moyenne de la population. On dit l'estimation de la moyenne et Crystal Spector Donc on a l'estimation la moyenne et l'estimation d'el炎 variana. En plus l'estimation de la moyenne de la moyenne . On dit l'estimation de la moyenne de l'estimation d'el炎 variana. Parce que l'on utilise l'écart type created by differenti. c'est l'écart type c'est à partir de l'écart type c'est à partir de l'écart type c'est toutes les conditions c'est la même situation nous avons une population nous n'allons pas à savoir l'écart type c'est bien donc l'estimation c'est la variance variance estimée c'est la population donc la variance variance estimée chapeau donc l'estimateur c'est la variance l'écart type elle a la taille de l'échantillon on voit l'échant la variance j'ai vérifié donc c'est la variance c'est le varsin la variance aujourd'hui vous t'avez entendu b vu une question je vais vous montrer un réalisateur c'est l'estimation est ce que vous faites ? c'est le texte qui est l'autre qui est l'autre qui est l'autre l'autre c'est le texte c'est le texte par exemple on va mettre un un 20 par exemple l'écart type par exemple st on va mettre l'écart type c'est la variance 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 c'est l'estimateur la variance j'espère que vous avez tout l'estimation ponctuelle de la proportion en tant que des exétees offrenez il l'aïtaïla 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 l'aïtaïla